Dans le monde actuel, les auditeurs internes jouent un rôle essentiel en tant que business partner de l'organisation. Ils aident cette dernière à atteindre ses objectifs en apportant une approche systématique et rigoureuse pour évaluer et améliorer l'efficacité des processus de gestion des risques, contrôle et gouvernance. C'est cela notre mission chez Imperial Tobacco. Je suis auditeur interne chez Imperial Tobacco depuis 5 ans. C'est l'une des meilleures expériences de ma vie professionnelle. Ici, je m'épanouis, j'ai appris beaucoup de choses et je continue à toujours apprendre. C'est l'un des leaders dans le domaine de l'audit interne. Je m'appelle Ange, je suis auditeur interne chez Imperial Tobacco depuis 10 ans. Ce que je préfère le plus dans le métier d'auditeur interne est la polyvalence du métier et la formation professionnelle continue. Être auditeur, ce n'est pas une vocation puisque j'ai découvert le métier d'auditeur interne lors de mes études. Travailler chez Imperial Tobacco, c'est découvrir tous les vrais facettes du travail dans le domaine de la finance, dans tout ce qui est qualité de service et traçabilité. Et en plus, c'est un métier polyvalent auquel je peux évoluer et aussi connaître d'autres domaines autres que l'auditeur interne. L'auditeur interne est un peu le médecin traitant de l'entreprise. C'est lui qui organise un check-up complet pour vérifier que tout va bien ou mal. Sur la base d'un plan d'audite validé par la direction, il examine les pratiques des différents services de l'organisation, que ce soit le marketing, la production, les ressources humaines ou encore l'IT, pour élaborer un diagnostic et permettre à l'entreprise de s'améliorer. Sa méthode ? Des entretiens avec le personnel, des vérifications sur site. Un travail quotidien qui exige dialogue, diplomatie et sens critique. L'équipe intervient aussi partout en Madagascar. Bonjour, je suis le directeur administratif et financier d'Impérial Tobacco Madagascar. J'ai 22 ans d'expérience professionnelle et j'ai commencé ma carrière en tant qu'auditeur interne et j'ai fait 10 ans d'audite interne. Ce métier d'auditeur interne m'a permis d'apprendre toutes les facettes de la finance d'entreprise et par la suite d'évoluer à un poste de directeur administratif et financier expatrié. Ce poste d'auditeur interne m'a également permis de voyager, en étant basé à Paris, dans le monde entier. Et donc, je recommande à tous les jeunes qui veulent commencer une carrière dans la finance de commencer par le métier d'auditeur interne. J'ai travaillé presque 23 ans au sein du groupe actuellement. J'ai exercé la fonction contrôle de gestion et auditeur interne combinée pendant presque 15 ans. C'est un métier très passionnant et très évolutif et ça m'a permis d'avoir un sens plus poussé de l'analyse et aussi d'avoir plus de rigueur dans mon fonctionnement. Et j'ai aussi pu gérer le relationnel comme c'est une fonction très délicate. C'est pour ça que je disais que ça m'a permis de gérer cette partie relationnelle qui est très importante dans une entreprise. L'auditeur interne a contribué au développement de notre culture de contrôle interne et a joué un rôle vital dans la mise en place des processus de management des risques, de gouvernance et de contrôle dans les différentes entités. À tort, trop souvent, on réduit l'audite interne à ses actions de contrôle. Oui, effectivement, l'audite est là pour vérifier, pour s'assurer que les principes de gestion, que les procédures applicables sont effectivement mis en vigueur par les opérationnels, quels qu'ils soient. Donc, c'est vrai, il y a un rôle de contrôle, de vérification, mais je souhaiterais particulièrement mettre l'accent sur la partie recommandation, assistance, que doit avoir l'audite interne. Une fois que des points améliorés, une fois que des erreurs, parce que c'est tout à fait possible, où des oublis sont constatés, pour moi, le plus important, c'est la partie recommandation, assistance aux opérationnels afin de redresser la situation, afin que des mesures correctives pertinentes soient appliquées. Les opérationnels que nous sommes sur le terrain, on est très souvent pris par la pression quotidienne de réaliser des volumes, de faire des ventes et de satisfaire les besoins de nos clients. Et ça, ça fait que des fois, on oublie un peu de sortir la tête de l'eau et de voir un petit peu si c'est en phase avec la réglementation, les procédures en vigueur et ainsi de suite. L'audite interne est d'une très grande utilité pour nous, essentiellement par rapport à ça, parce que, un, il nous aide énormément en nous rappelant les règles à respecter, deux, d'améliorer nos processus de travail pour anticiper les éventuels risques et de préparer l'avenir. Donc oui, l'audite interne est une fonction très importante pour nous. Le métier audit interne est très important dans l'entreprise, dans la mesure où les équipes auditeurs internes aident à comprendre l'organisation générale à travers les procédures cadre de gestion générale et surtout aident à apporter des recommandations dans l'amélioration continue du travail et ça change l'état d'esprit et aide chacun dans son développement personnel. On parle d'un processus systémique, documenté mais indépendant. La valeur ajoutée de cet audit nous permettra d'avoir une image actuelle de notre manière de faire, de notre manière à travailler. Les points d'amélioration identifiés nous servira de points de progression d'une étape à une autre. Et ces points identifiés nous permettra aussi d'être efficaces et efficients dans le futur. L'efficacité et l'efficience est un point clé très important dans notre domaine. Le domaine d'activité est très compétitif, sollicité et volatil. Le métier d'auditeur interne est à la fois un travail de bureau et un travail de terrain favorisant les contacts humains. La connaissance transversale que possède l'auditeur interne sur l'ensemble de l'entreprise lui donne la possibilité de faire rapidement évoluer sa carrière vers de plus hautes fonctions. Nos valeurs, we can. I own, I am, we surprise, I engage, we enjoy.